Pour sélectionner leurs futurs étudiants, Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux regardent plusieurs critères. Ils regardent la moyenne générale depuis la seconde, ils regardent également les notes obtenues au baccalauréat et évidemment, ils regardent les écrits et l'oral. Cela signifie que les écrits que vous allez rédiger sur Parcoursup sont une étape hyper importante pour réussir Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux. Les écrits, il y en a plusieurs, on a tendance à se mélanger, ils n'ont pas les mêmes buts et c'est pourquoi je voulais vous faire un guide en 10 étapes pour que vous, en tant qu'élève, vous sachiez exactement par où il faut commencer et par où il faut finir pour rédiger les écrits optimaux, c'est-à-dire les écrits qui vont séduire le jury de Sciences Po lorsqu'il va les lire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner un dernier conseil qui je pense va vraiment vous aider et on commence tout de suite avec l'étape numéro 1. C'est tout simplement de savoir quelles admissions vous allez passer. En effet, il y a l'admission de Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, les 7 IEP et Sciences Po Grenoble. Dans cette vidéo, on va parler seulement de l'admission de Sciences Po Paris et de ses campus délocalisés et de l'admission de Sciences Po Bordeaux puisque pour les deux autres admissions, vous n'avez pas besoin de rédiger des écrits sur Parcoursup. Ils sont demandés mais l'école ne les lit pas. D'ailleurs, le réseau Sciences Po a annoncé noir sur blanc que pour les 7 IEP, ils ne lisaient aucun écrit Parcoursup. Par contre, pour Sciences Po Paris et pour Sciences Po Bordeaux, les écrits sont passés au crible donc il ne faut faire aucune erreur. Dans cette étape 1, vous allez donc devoir prendre une feuille et vous dire je veux passer l'admission de Sciences Po Paris ou bien celle de Sciences Po Bordeaux ou bien les deux. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire puisque les admissions de Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux sont très similaires donc ça ne fera pas plus de travail et beaucoup plus d'efforts alors que ça vous permet vraiment de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc je vous conseille vraiment de passer les deux admissions après, c'est comme vous voulez. Et pour Sciences Po Paris, il faudra dire si vous voulez intégrer le campus de Paris ou bien un campus délocalisé puisque ça va avoir un impact sur vos écrits. Sachez que pour Sciences Po Paris, les écrits que vous allez rédiger, en partie grâce à ce guide, comptent pour 25% de la note finale. C'est juste énorme. Il y a plusieurs écrits à rendre, on va en parler et pour Sciences Po Bordeaux, c'est un petit peu la même chose sauf qu'il y a moins d'écrits à rendre. Donc dans ces 20%, ils vont prendre vos écrits mais pas que alors que pour Sciences Po Paris, c'est vraiment 25% vos écrits. Donc dans tous les cas, que ce soit pour Sciences Po Paris ou Sciences Po Bordeaux, les écrits sont vraiment décisifs puisque c'est sur ça en partie que le jury va se baser pour savoir si vous passez l'oral ou non et l'oral qui vous permettra ensuite d'intégrer ou non Sciences Po. Donc maintenant que vous savez ça et que vous avez défini quelle ambition vous allez passer, on peut passer à l'étape 2, c'est-à-dire d'avoir une vision d'ensemble sur tous les écrits à rendre parce que oui, il y en a beaucoup et il ne faut pas se mélanger. Que ce soit pour Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, vous allez avoir des rubriques Parcoursup à remplir. C'est intéressant parce que ces rubriques Parcoursup, ce sont les seuls écrits qui vont être visibles par toutes les écoles. Donc évidemment, vous voulez faire Sciences Po mais vous avez peut-être aussi mis des prépas, CPGE, vous avez peut-être mis aussi des facs, des BTS, je ne sais pas. Eh bien, les rubriques Parcoursup, elles vont être visibles par toutes ces écoles. C'est pour ça que dans les rubriques qui vont être lues par le jury de Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, il ne va pas falloir préciser que vous voulez postuler à Sciences Po. Ce sont des rubriques générales. Et ensuite, pour Paris, c'est là où il y a le plus d'écrits, vont se rajouter l'essai personnel qui est un écrit assez long et que je trouve personnellement le plus difficile, ainsi que le projet de motivation pour Sciences Po. Alors ça ressemble un petit peu à Sciences Po Bordeaux mais ça va être beaucoup plus détaillé puisque cet écrit, il va en fait en former trois. Le premier, c'est l'engagement où vous allez pouvoir parler de vos associations ou bien des projets dans lesquels vous êtes investis. Un écrit sur les campus où vous allez devoir justifier pourquoi vous voulez intégrer le campus de Paris, de Menton, de Reims, de Nancy et j'en passe. Et un autre écrit sur les sciences humaines et sociales où vous allez devoir justifier votre appétence pour ces matières. Donc si vraiment on voulait compter, on pourrait dire qu'il y a six écrits. Donc il y a un, l'écrit sur les rubriques Parcoursup, deux, le projet de formation motivé de Sciences Po Bordeaux, trois, l'essai personnel de Sciences Po Paris, quatre, l'écrit sur les engagements, cinq, l'écrit sur les campus et six, l'écrit sur les sciences humaines. Et donc forcément, les prochaines étapes de ce guide, ça va être de rédiger ces écrits. Et ce que vous allez faire, c'est de commencer par les rubriques Parcoursup. Ça va être notre étape numéro trois. L'objectif des rubriques Parcoursup, comme je l'ai dit, ça va être visible par toutes les écoles, c'est, je cite, « Parlez de vos expériences d'encadrement ou d'animation, de votre engagement citoyen, de votre expérience professionnelle et de votre ouverture au monde, c'est-à-dire les pratiques sportives, culturelles ou des parcours qui peuvent être spécifiques. » En fait, c'est très simple. Vous allez avoir quatre questions sur Parcoursup. Chaque question, c'est 1500 mots. C'est très court. Il faut être concis et surtout concret. Honnêtement, comme c'est très court, vous n'avez pas besoin de faire de brouillon. Il faut juste se lancer dans la rédaction et ensuite enlever tout le superflu et essayer de synthétiser et de se mettre en avant. Et pour être honnête, même si tous vos voeux Parcoursup pourront y avoir accès, très peu vont les lire. En effet, le jury de Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, oui, ils vont les lire. Peut-être que certaines prépas sélectives vont les lire. Mais pour ce qui est des facs, ils ne liront jamais ces rubriques. Ça leur coûterait beaucoup trop cher d'engager des personnes pour regarder ça alors que les formations sont moins sélectives. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse anecdote. C'était l'année dernière où il y a deux ans, un élève a mis une recette pour faire un pot de yaourt. Il avait mis ça sur tous ses voeux Parcoursup, des voeux qui étaient non sélectifs, donc des voeux de fac, et il a été pris partout. Parce que tout ce qui est fac, c'est vraiment traité par algorithme. Mais par contre, je peux vous garantir que les formations très sélectives comme c'est le cas de Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux, si vous mettez la recette d'un pot de yaourt, ça ne va vraiment pas passer. Bref, sans transition, on passe à l'étape numéro 4, ça va être de rédiger votre projet motivé pour Sciences Po Bordeaux. Si vous postulez à Sciences Po Bordeaux, évidemment. C'est l'écrit le plus simple. Après les rubriques, il fait seulement 1500 caractères, donc c'est un bon premier pas pour se mettre le pied à l'étrier. Je vous lis la consigne. Au regard des caractéristiques de la formation que vous demandez, décrivez en quelques lignes, 1500 caractères maximum, espace compris, pourquoi vous souhaitez vous inscrire dans cette formation et quels sont vos atouts pour y réussir. Vous devez vraiment voir cet écrit comme un CV. Vous savez, quand on postule un job, eh bien, on va essayer de relier ce qu'on est, nos compétences, nos atouts, nos expériences qu'on a déjà fait au futur job et du coup, on va expliquer ce qu'on pourrait amener à l'entreprise et on va avoir un projet vraiment long terme, une vision. Eh bien là, c'est exactement pareil. Vous allez devoir décortiquer qui vous êtes, ce que vous avez déjà fait, ce qui vous anime, les choses qui vous intéressent, les choses dans lesquelles vous vous êtes engagé, les compétences que vous avez développées, ce qui vraiment compose votre centre d'intérêt. Eh bien, tout ça, vous allez le développer, vous allez le lier à des associations de Sciences Po Bordeaux, à des masters de Sciences Po Bordeaux, à des professeurs de Sciences Po Bordeaux pour vous montrer que vous connaissez vraiment cet IEP, Institut d'études politiques, et que ce que vous êtes et ce que vous aimez est parfaitement aligné avec Sciences Po Bordeaux puis un projet professionnel. Oui, il va falloir parler d'un projet professionnel hypothétique. Si ça vous intéresse, en description, je vous mets un petit exemple, je ne vous mets pas l'écrit complet d'un candidat qui a réussi Sciences Po Bordeaux, je vous mets un petit passage pour que vous compreniez la rythmique. Une fois que c'est fait, vous allez passer aux écrits de Sciences Po Paris. Là, ça va se durcir un petit peu, mais vous êtes déjà entraînés et vous allez voir, c'est quasiment la même rythmique. Finalement, pour Sciences Po Paris, il y a quatre écrits, je vous les ai déjà cités. D'abord, on va parler de vos engagements, des campus, de votre intérêt pour les sciences humaines et sociales, et ensuite, on va garder l'essai personnel qui est l'écrit le plus difficile pour la fin. Donc, l'étape 5, ça va être de parler de vos engagements. Faites attention parce que cet écrit, c'est entre 1500 et 2000 caractères, on compte les espaces. Ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est vraiment peu, donc il va vraiment falloir être concis, aller à l'essentiel et en même temps, être impactant, ce qui est vraiment difficile. Déjà, je vous lis la consigne. En vous appuyant sur des exemples concrets tirés de vos activités expériences au centre d'intérêt personnel, quel engagement ou projet souhaiterez-vous poursuivre ou développer dans votre parcours d'étudiant à Sciences Po ? Comment et pourquoi ? Deux conseils que je peux vraiment vous donner, c'est 1. Surtout pas de liste. Il y a énormément d'élèves, on l'a vu dans notre préparation avec nos candidats, qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui sont engagés pour beaucoup de choses et le plus gros piège c'est de faire une liste en disant « Ah moi je m'intéresse à l'écologie, je suis hyper engagée en faveur du féminisme. Ah et aussi je porte un très grand intérêt à la protection animale. Ah et aussi je vous ai pas dit je suis aussi bénévole à la Croix-Rouge. » Le jury s'en fout complètement. En fait, ce que vous devez faire c'est prendre un élément et vraiment le détailler. Si par exemple vous avez un intérêt pour l'écologie, eh bien l'écologie c'est vraiment très vaste. Est-ce que vous vous intéressez particulièrement au rejet des déchets ? Est-ce que vous vous intéressez particulièrement au tri ? A la crise de la biosphère ? Ou à l'acidification des océans ? Vous comprenez qu'il y a des centaines de domaines qui composent l'écologie. Et donc vous, pour montrer au jury que vous savez de quoi vous parlez et que c'est pas du fake, c'est juste pas une passion comme ça parce que vous avez vu un documentaire, eh bien vous allez devoir être extrêmement précis. Et c'est vraiment ce travail de documentation, de recherche qui va vous prendre du temps. C'est pour ça que c'est complètement débile de faire ces écrits au dernier moment. Faites aussi très attention aux adjectifs banals et classiques. Dans les écrits de nos candidats, on retrouve très souvent plusieurs fois le mot curieux, ouverture sur le monde, ouverture d'esprit. Encore une fois, si vous pouvez les remplacer avec du vocabulaire plus précis et plus personnel, eh bien c'est encore mieux parce que ça va vous différencier et ça va montrer au jury que vous avez apporté un soin particulier à vos écrits. Pour cet écrit, comme pour les prochains, il est vraiment nécessaire de faire un brouillon puisque vous allez devoir marquer vos arguments et ensuite vous les développerez dans la rédaction. On passe donc à l'étape numéro 6, rédiger votre écrit sur les sciences humaines et sociales. Là aussi, il va falloir faire un brouillon pour classer un petit peu vos arguments. Travaillez aussi vos transitions pour ne pas que les différents paragraphes s'enchaînent comme ça, comme des cheveux qui tombent dans la soupe. Faites attention, l'écologie n'est pas une science humaine et sociale. Donc restez vraiment dans le cadre de la question, ne faites pas de hors-sujet. Et je tiens à vous dire aussi conseil d'amis, on a formé des centaines d'élèves à Sciences Po et énormément de candidats commencent leur écrit par Je suis intéressée par les sciences humaines et sociales parce que j'aime comprendre le monde qui m'entoure. Pourquoi pas ? Mais honnêtement, c'est assez bateau, c'est peu original, tout le monde peut l'écrire, ça sonne un peu creux. Donc ce qu'on conseille tout le temps à nos candidats, on les corrige sur ça, on les aide à trouver quelque chose de plus personnel, de plus original, une accroche qui va vraiment marquer le jury. Enfin, on passe à la septième étape, toujours un écrit pour Sciences Po Paris, c'est celui sur les campus. Là aussi, comme tous les écrits qui comportent plus de 1500 caractères, vous devez faire un brouillon pour présenter vos arguments et ensuite passer à la rédaction. Je vous lis la question. Le cursus du collège universitaire de Sciences Po se déploie sur plusieurs campus et à travers plusieurs programmes d'études. Précisez les deux choix de programmes que vous souhaiterez intégrer et développez votre intérêt pour chacun. Alors là, c'est assez difficile parce qu'on vous demande deux campus et vous n'avez pas le droit de les hiérarchiser. Si vous voulez absolument aller à Sciences Po Reims et que en deuxième choix, vous avez mis le campus de Menton mais que vraiment vous préférez Reims, et bien vous n'avez pas le droit de le montrer. C'est plus tard dans l'admission que le jury va vous demander pour vous attribuer un campus. Du coup, dans cet écrit, vous allez faire deux paragraphes, un pour chaque campus mais attention, les paragraphes doivent être équilibrés. Vous n'avez pas le droit de passer 90% de vos caractères sur un campus et 10% sur l'autre. Ensuite, faites très attention parce que je le répète une nouvelle fois, entre 1500 et 2000 caractères, c'est très court donc il ne faut pas se perdre sur des détails inutiles comme la description de la ville par exemple. Et une fois que c'est fait, bravo, vous allez passer à l'étape la plus compliquée, une sorte de Big Boss finale, l'étape 8 dans laquelle vous allez rédiger votre écrit personnel pour Sciences Po Paris. Alors, il y a 5 sujets possibles. Chaque année, ces sujets changent et vous devez en choisir un seul. En description de la vidéo, je vous mets les 5 sujets de cette année comme ça, d'année en année, je pourrais les modifier et peu importe l'année où vous regardez cette vidéo, ce guide sera toujours d'actualité. Donc, regardez dans la description, vous avez les sujets de l'écrit personnel, vous les avez aussi sur le site de Sciences Po et également sur Parcoursup. C'est l'écrit le plus long, le plus difficile et l'écrit qui va vous demander le plus de travail. La principale erreur dans cet écrit, c'est le manque de concret. Vous devez toujours aller chercher des précisions, des détails que les autres élèves n'iront pas chercher. Prenez bien soin de ne pas sortir du cadre du sujet. C'est vraiment un sujet qui demande de la réflexion. Et comme disait Lincoln, président des Etats-Unis, si vous me donnez 4 heures pour couper un arbre, j'en passerai 3 à affûter ma hache. Et bien cet écrit, c'est pareil, vous allez devoir réfléchir très longtemps alors que la rédaction va être beaucoup plus courte. Vous devez vraiment lire et relire votre sujet, faire une carte mentale et vraiment chercher tous les angles morts, toutes les dimensions, tout ce que ce sujet implique. Ensuite, quand vous allez passer à la rédaction, évidemment, faites très attention à votre style d'écriture puisque c'est quelque chose que le jury va chercher à évaluer. Et ensuite, vous pouvez souffler, on passe à l'étape 9, qui est de se relire et de faire relire. Attention ! Après avoir formé plusieurs centaines de candidats, je sais, je l'ai déjà dit, mais il y a vraiment une erreur qui m'embête, c'est que beaucoup de candidats font relire leurs écrits à trop de personnes, des personnes qui, en plus, j'ai le regret de vous dire, ne sont pas habilitées à comprendre ce que recherche le jury de Sciences Po Paris. Donc, s'il vous plaît, choisissez deux personnes de confiance pour relire vos écrits. Ça peut être un professeur, un parent, mais vraiment pas plus de deux personnes. Sinon, vous allez aller voir des personnes qui sont moins habilitées, vous allez faire relire à toute une tribu vos parents, vos oncles, vos grands-parents, tous vos professeurs et ils vont lisser vos écrits. Ils vont vous embrouiller parce qu'ils voudront bien faire, ils voudront vous donner des bons conseils, mais malheureusement, ils ne savent pas ce que l'admission de Sciences Po Paris attend. Et du coup, ça va vous faire plus stressé qu'autre chose. Donc, faites relire à deux personnes de confiance, faites des petites modifications, essayez aussi d'avoir confiance en vous, ce sont vos écrits si Sciences Po Paris veut voir votre personnalité, pas celle de vos parents, de vos grands frères et grandes sœurs ou encore celle de vos professeurs. Par contre, pour éliminer les fautes d'orthographe, là, faites relire vos écrits à qui vous voulez tant qu'il y a zéro faute à la fin puisque le jury sera intransigeant là-dessus. Ce n'est pas un concours écrit qui vous est donné le jour J. Ces écrits qui sont à rendre sur Parcoursup, vous avez des semaines, des mois pour les faire. Alors oui, c'est difficile, il y a tout un travail de recherche, il faut vraiment comprendre les attentes de Sciences Po mais par contre, comme vous avez beaucoup de temps, le jury tolère à zéro faute. Et enfin, il ne vous reste plus qu'à déposer vos écrits sur Parcoursup dans les bonnes rubriques. C'est la dernière étape, une étape qui semble facile donc on ne se relâche pas, on a déjà vu des élèves se tromper de rubrique, c'est vraiment court d'avoir fait tout ça pour ça. Donc s'il vous plaît, faites attention à cette dixième étape qui paraît loin mais qui arrive très vite, généralement c'est début avril. Donc passez à l'action le plus rapidement possible pour commencer à faire des recherches sur vos écrits, être actif parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça compte pour beaucoup dans l'admission. Et mon dernier conseil, eh bien, ce serait de télécharger notre guide gratuit. On a fait un guide avec notre équipe, donc c'est-à-dire des professeurs et des coachs qui sont actuellement étudiants à Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, les 7 CEP. On a fait un guide en 14 étapes pour se préparer à Sciences Po. C'est un guide un peu moins précis mais il peut vraiment vous aider dans les différentes étapes du processus et ce guide, eh bien, le lien est en description de la vidéo, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc j'ai envie de dire pourquoi s'en priver ?